Allez, premier film 2023, servi par le cinéma, bon non c'est pas au cinéma, c'est... Bon, servi en tout cas par le talent asiatique, bah parlons-en, après le générique. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ma Ramon est le conduit, celle-là ! Maintenant que j'ai votre attention, accroche-toi, petit. Salut à tous, déguerre-mats sur ma chaîne, c'est Fab, et aujourd'hui on va parler films, films disponibles sur la plateforme Netflix, Jungle E. Je sais pas si je le prononce bien, donc en tout cas, l'affiche, vous l'avez vu à l'écran. Bon, donc la vidéo sera faite en plusieurs parties, quelles étaient mes attentes par rapport à ce film, de quoi ça parle, de quoi il parle, ce que j'ai aimé et moins aimé, sans spoiler, et une petite conclusion. Mes attentes ! Alors, bah en fait, je l'ai dit dans l'intro, moi j'ai été très 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 satisfait de tout ce qui est venu d'Asie pour... J'ai pas tout regardé, mais en tout cas, en tout cas, sur la plateforme Netflix, pour moi, sur les trois supports que j'ai l'habitude de regarder, bah pour moi c'est l'Asie qui a remporté la Palme d'Or, parce qu'au niveau des films, j'ai adoré Warrior of the Future, je l'ai adoré. Au niveau séries, la série sur les zombies, là, j'ai adoré aussi, j'ai vraiment hâte d'avoir la saison 2, et en animation, Tekken Bloodline, pardon, j'ai adoré aussi, donc pour moi, la barre a été mise très très haute, voilà, ça a été des super surprises, parce que j'avoue, en fait, souvent, tu sais, je me tiens un petit calendrier, tiens, qu'est-ce qui sort au cinéma, sur les plateformes, donc je me note, et en fait, vu que je suis pas très... je suis pas expert dans tout ce qui nous vient d'Asie, donc en fait, je découvre, c'est la plateforme qui me propose, ah, ça pourrait vous intéresser, ah, mais à chaque fois, ça a été des super surprises. J'ai notamment bien aimé Hellbound, et d'ailleurs, ça fait le lien, parce que quand j'ai regardé la bande-annonce de Jungle E, donc ça parle de science-fiction, donc de base sur intelligence artificielle, et quand j'ai vu l'actrice qui est dans Hellbound, j'ai bien aimé Hellbound aussi, donc, bah, allons-y, franchement, allons-y. Bah, du coup, de quoi ça parle ? Donc, dans un futur post-apocalyptique, c'est le cas de le dire, donc, pourquoi, bah, en gros, réchauffement climatique, tout ça, les humains ont décidé de vivre sur des plateformes au-dessus de la Terre, au niveau de l'espace, et du coup, ça a créé une espèce de guerre civile, parce que certaines zones, certaines plateformes ont pris le pouvoir, notamment avec, bah, des robots. Donc, une chercheuse, dans un laboratoire, s'efforce de mettre fin à cette guerre, comment ? En créant, donc, elle a cloné le cerveau d'un grand soldat de cette guerre civile, donc, et en plus, bah, ce soldat, c'est sa mère, donc, sa mère est une héroïne de guerre, et, en fait, mort au combat, et ils ont réussi à conserver sa partie cérébrale, et elle essaye de la cloner avec une partie d'intelligence artificielle et robotique, bah, afin de lutter face à, et de mettre fin à cette guerre civile. Voilà. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Qu'est-ce que j'ai aimé ? Qu'est-ce que j'ai moins bien aimé ? Qu'est-ce que j'ai aimé ? Commençons par... Bon, bah, c'est... C'est vraiment... On en a plein les yeux, ça, c'est clair. On en a plein les yeux, un petit peu, quand je repense à Warrior of the Future, on en avait plein les yeux, là, c'est pareil, des scènes de combat sont vraiment pas mal, donc, là-dessus, voilà, t'en mets plein les yeux, ça, c'est le cas de le dire. Après, pareil, si vous regardez la bande-annonce, ça, c'est un peu ce que j'ai un peu moins aimé, franchement, je m'attendais pas à ça. En fait, si vous lisez la synopsie sur Netflix, un petit peu même comme je l'ai dit, ça se dirige vers une histoire, donc, je l'ai dit, c'est une chercheuse qui fait tout pour que l'intelligence artificielle fonctionne. Et quand on voit la bande-annonce, on s'attend à, voilà, à une guerre, voilà, l'intelligence artificielle a été mise, ça va être une guerre contre les robots, ça va être du bing-bam-boom un peu partout. Donc, voilà, restez bien sur la synopsie, parce que j'ai toujours dit, c'est le fameux débat des bandes-annonce, les bandes-annonce sont tellement trompeuses, pas que là, mais de ma général. N'hésitez pas à dire en commentaire, je crois que, je crois que c'est qu'aux Etats-Unis, par contre, une loi est passée, où les bandes-annonce n'ont plus le droit d'être un peu mensongères, quoi. Il n'y a plus le droit, notamment, d'intégrer des scènes qui ne seront pas au film, même plus le droit de, un petit peu, ouais, vous allez voir ça, vous allez voir ça, ah bah non, en fait, c'est pas du tout ça. Alors après, je peux comprendre, il y a à moitié un coup de gueule dans cette vidéo, je peux comprendre, des fois, ça peut être l'effet surprise, on parle de ça, et non, on parle pas de ça, mais après, il y a un côté aussi, des fois, mensonge, donc, des fois, le spectateur peut se sentir trahi, c'est le cas de le dire, et je crois que, à voir, j'ai cru, j'ai cru voir ça passer sur Internet, que maintenant, il y a une loi qui est passée, où, en gros, les réalisateurs, les boîtes de production n'ont plus le droit de faire des bandes-annonce mensongères, parce que je pense qu'à la base des bandes-annonce, l'objectif, c'est de donner envie aux téléspectateurs, regarde, vous allez voir ça, de toute façon, je crois que c'est ça, la différence entre un thriller et une bande-annonce. Je crois que le thriller, c'est juste quelques images, c'est, waouh, qu'est-ce qui se passe ? J'ai vu ci, j'ai vu ça, la bande-annonce doit expliquer, ce film va parler de ça, va aller dans tel pays, va régler tel conflit, merci de vous rendre dans les salles, ou sur la plateforme de streaming, je crois que c'est ça la différence. Enfin, entre un thriller, teaser aussi, teaser, quelques images. Enfin, bref, revenons au film. Ouais, donc, du coup, un petit peu ça, donc, attention à la bande-annonce, voilà. Donc après, est-ce que... Non, quand même, pour moi, c'est pas du niveau de Warriors of the Future, ou encore... ou encore la petite série de zombies, là, j'ai toujours du mal à la prononcer. Non, quand même pas. Donc franchement, pareil, pour un début 2023, voilà, ça m'a pas plus tant que ça, après c'était pas mal. Très bonne prestation de l'actrice, celle qu'on a vue aussi dans L-Band, d'ailleurs, j'ai hâte de voir aussi L-Band de saison 2. Donc, j'ai envie de dire, ça commence doucement, parce que... Voilà, là, moi, j'attends de tout ce qui vient d'Asie, là, la saison 2, la série de zombies, la saison 2 de L-Band. J'ai envie de dire, ça commence doucement, c'est pas catastrophique, c'est pas non plus... BAM ! Tout de suite, on pose les bases. Ça, c'est que... Mon avis personnel, voilà, 2022, on a tout pété avec... Enfin, pour moi, ça c'est... Moi, en tant que spectateur, pour moi, ils ont tout pété, parce que j'ai adoré, je l'ai dit, Warriors of the Future, la série des zombies, au niveau des séries, il y en a des animations Tekken. Donc, là, pour l'instant, c'est doucement. Voilà, c'est tout doucement. De toute façon, ouais, mais je trouve que Netflix, ça c'est un peu doucement en ce mois de janvier, c'est peut-être normal, hein. Donc, voilà, donc, si c'est très bien de se regarder, comme j'ai fait là, un petit dimanche matin qui dure 1h40, voilà, un petit film de science-fiction officielle. Donc, pareil, je trouvais que le lien entre la fille et la maman, il y a un petit lien quand même, voilà. C'est annonciateur un petit peu d'un 2, donc là, si je pouvais conclure là-dessus, ça annonce bien un 2, mais je sais pas, ce que j'ai essayé de voir, j'ai rien trouvé sur Internet, ce que c'est quelque chose qui a été créé sur deux ou trois films, parce qu'on sent quand même, si je pouvais conclure là-dessus, on sent quand même que ça sent le film intro. C'est pour... On commence une histoire, quoi. Donc, moi, je l'ai ressenti comme ça, j'ai senti un petit peu un goût d'inachevé, surtout quand je vois 1h40, je trouve ça assez court aujourd'hui, les films sont plus autour de 2h, et je sens que là, il manque une heure, là, il manque une bonne heure, quoi. Donc, enfin, bref, ça c'est... Bah, comme j'ai l'habitude de dire, ce n'est que mon avis, faites votre propre avis, n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, de voir, si vous voulez voir, notamment, les avis de la série de zombies, ou alors Warriors of the Future, ou encore Tekken Blood 9, n'hésitez pas. Et puis, bah, j'ai plus qu'à vous dire qui est navo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501